Musique Après une licence de lettres modernes que j'ai validée à l'époque, à l'Université des Antilles et de la Guyane, je me suis inscrit en Master de littérature française, francophone et comparé de la Caraïbe, toujours à l'Université des Antilles et de la Guyane. Puis, voulant poursuivre un doctorat, j'ai continué, je me suis inscrit à l'Institut de recherche en études théâtrales de Paris-Trois-Sorbonne-Nouvelle, dans lequel j'ai validé une thèse de doctorat d'études d'art du spectacle, mention études théâtrales. En quoi consiste mon travail de recherche ? Il se dirige principalement vers l'exploration de deux types de travaux et d'objets qui se révèlent complémentaires. Un premier type lié à l'ensemble de questionnements qui touchent à l'histoire des scènes et dramaturgies caribéennes. Et un deuxième objet ou une deuxième voie qui consiste, elle, davantage à l'exploration du théâtre contemporain caribéen. Alors, il faut savoir que, eu égard à la particularité, à la singularité de ce champ disciplinaire, il y a toute une part importante de mon activité qui est consacrée à la vulgarisation de mes travaux. Cette vulgarisation prend notamment la forme d'un partenariat, de liens très étroits menés avec les artistes et les lieux et scènes de création. C'est le cas très concrètement avec les scènes nationales de Martinique et de Guadeloupe, avec qui j'ai un travail tout au long de l'année, avec qui je mène un certain nombre de réflexions et d'actions permettant, par ricochet, aux étudiants de mieux connaître cet univers des scènes nationales. Mais il faut savoir qu'il y a tout un travail de vulgarisation qui est également mené hors de l'espace caribéen, notamment dans les grands festivals, c'est singulièrement le cas du festival d'Avignon, que je fréquente déjà depuis un certain nombre d'années, festival durant lequel je suis amené chaque année à organiser des événements, présenter des conférences, mener des entretiens autour et à partir des différents spectacles proposés lors de ce festival et qui concernent les artistes de nos territoires. Quel pourrait être l'intérêt de ces études à l'université ? C'est tout d'abord, je crois que la volonté et l'ambition de construire, non seulement construire, mais également diffuser des savoirs, c'est peut-être le premier enjeu. Le deuxième enjeu serait d'inscrire et d'ancrer une tradition véritablement des études et de la recherche en études théâtrales à l'université des Antilles. Et enfin, il s'agit, puisque nous sommes une université, à l'écoute des appels et des tremblements de la société, de répondre aux grandes problématiques qui affectent le champ socio-artistique antillais. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place à l'université des Antilles un diplôme universitaire avec l'école nationale, en collaboration avec l'école nationale des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT, un DU consacré à l'administration du spectacle vivant, afin de former des professionnels en capacité d'être en appui des compagnies et structures qui gravitent et constituent l'ossature du champ artistique antillais. Donc il y a toujours l'idée d'apporter une réponse sur le plan pédagogique, sur le plan de la formation professionnalisante, mais également sur le plan de la recherche, aux grandes questions qui traversent et agitent nos sociétés caribéennes. Pour finir, j'aimerais m'adresser aux étudiants et leur donner trois grandes recommandations, si je puis dire. Une première qui serait une recommandation presque de base, celle d'aborder cette année universitaire en étant régulier, régulier dans le travail et dans l'assiduité. Un deuxième conseil qui relèverait plutôt de la projection, de la manière dont on se construit au travers de son expérience universitaire et la manière avec laquelle on va conditionner une réussite future. C'est la question de l'ambition. Je crois qu'il faudrait qu'ils insistent sur l'idée que toutes les voies leur sont possibles. La question de l'ambition et de la projection est ici fondamentale quand on commence un cursus universitaire. Et enfin, troisième petit conseil, c'est bien sûr une préconisation liée à la curiosité et à l'ouverture d'esprit. Nous sommes sur des territoires qui sont ouverts sur la Caraïbe, qui dialoguent avec l'Amérique du Nord, avec l'Europe. Et il s'agit pour ces étudiants d'être justement à l'écoute, vraiment d'être ouverts et d'être à l'écoute de l'ensemble de ces voies et tremblements. Et concernant nos territoires, un petit aspect, il y a ma spécificité de recherche. C'est bien l'enjeu que représentent pour nos territoires les différentes programmations offertes aussi bien à la scène nationale de Guadeloupe, l'archipel, qu'à Tropicatrium de Martinique. Donc, j'ai envie de leur dire d'habiter ces lieux et de se tenir, autant que faire se peut, au courant de l'actualité des programmations qui, du point de vue qualitatif, demeurent d'une très grande richesse. Sous-titrage Société Radio-Canada